Je pense que nous en sommes déjà à notre deuxième séminaire concernant cette question de gestion durable sur les ressources sur les frontières. Je pense que c'est une aubaine pour nous de participer à ce séminaire-là et surtout de donner notre point de vue. Tout en signalant bien sûr et en voulant vous garantir que nous pensons qu'en réalité cela ne restera pas dans des tiroirs ou dans des oubliettes. Nous pensons que les conclusions qui sortiront de ce débat-là ou de ces deux jours de séminaire vont servir et valoir ce que nous droits et surtout. C'est une aubaine, je le disais tout à l'heure, pour nous d'assister à cela et de vraiment participer et de donner notre point de vue sur ce qui va se passer. Nous savons tous que nous avons des frontières, notamment sur la Ségabi, c'est-à-dire le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est comme si nous n'étions pas des nations sœurs ou des pays frères. Nous pensons qu'il y a trop de tracasseries sur ces frontières-là. Vous savez que pertinemment que les gens qui sortent de la Guinée-Bissau pour aller en Gambie, même avec la carte d'identité CEDEAO, se trouvent confrontés à des difficultés. Et cela aujourd'hui devrait être rangé dans les oubliettes. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des Africains, nous sommes tous de la Ségabi, donc nous ne devrions pas avoir de problème en ce qui concerne nos frontières. Les frontières sont quasiment des limites artificielles qui nous ont été imposées par les colons. Aujourd'hui, avec l'indépendance que nous disons dans ces pays-là, dans des pays africains qui ont trouvé leur indépendance depuis 1960, nous pensons qu'en réalité sur le terrain, cela doit se prouver. Nous devrions avoir des preuves palpables qui prouvent qu'aujourd'hui, les frontières ne sont juste que des limites artificielles. Les Sénégalais, les Gambiens, ainsi un peu partout, en Afrique, les gens doivent voyager et voyager de manière calme, de manière sereine et dans toute la tranquillité possible qui s'y est. D'ailleurs, c'est ce que nous voudrions, à travers, peut-être, dans ces jours-là, aux sorties de ces jours-là, voir réellement sur le terrain, cette palpabilité, voir réellement sur le terrain, cette réalité-là, voir le jour en réalité, parce que ça pose énormément de problèmes, les tracasseries sur ces frontières-là. Oui, excusez-nous, c'est de vous dire qu'en fait, nous avons longtemps théorisé la CDAO des peuples. Aujourd'hui, nous devrions voir en réalité la CDAO des peuples. Ce qui s'est passé au Mali en est la parfaite illustration où nous avons vu les syndicats de chefs d'État prôner, défendre un des chefs d'État au lieu de défendre un peuple. Nous pensons qu'aujourd'hui, la CDAO des peuples doit être régie, la CDAO des peuples doit avoir le jour. C'est très difficile et nous voyons ici, même les camions guinéens, pour rentrer en Guinée, ça pose des problèmes. Les chauffeurs risquent de passer des jours et des jours ici au niveau des 54 mètres. Cela, aujourd'hui, doit être oublié, en fait. Ça doit être rangé dans les oubliettes. Nous sommes un peuple uni, déterminé, un peuple africain et non un peuple sénégalais ou un peuple guinéen. Nous sommes tous des CDAO, nous sommes tous des citoyens de la CDAO. Et donc, les Sénégalais, comme les Gambiens, ainsi de suite, comme les autres Africains, doivent voyager en toute tranquillité, comme je le dirais, avec leurs bagages. C'est-à-dire, la circulation des personnes et des biens doit être une réalité. Réalité sur le terrain doit être une vérité sur le terrain. Et nous, c'est à cela que nous prenons en tant qu'acteurs de la société civile. Que les Gambiens puissent voyager librement, venir au Sénégal, que les Guinéens puissent voyager librement, entrer au Sénégal, que les Sénégalais puissent voyager librement, aller en Guinée, en Guinée-Bissau comme en Guinée-Conakry. Mais malheureusement, nous voyons que cela pose énormément de difficultés. Et nous saisissons cette occasion pour dire aux chefs d'État africains de mettre cet aspect-là en réalité, de faire de telle sorte que les Sénégalais, les Guinéens se sentent chez eux un peu partout en Afrique.